Allez bonjour à tous on est parti pour une analyse du BTC de l'Ethereum on verra la clôture weekly même s'il n'y a pas grand chose à dire et on se concentre aussi sur du court terme, on verra sur du 4h ou 1h15 puisqu'on est dans une grosse indécision de marché donc la clôture weekly on est sur une bougie de faible amplitude on n'a pas beaucoup de volatilité ces derniers temps mais de toute façon là on est sur un V bottom et les V bottom sont souvent amenés à être testés pour transformer ça en W c'est quelque chose de très classique alors est-ce qu'on ira chercher un deuxième creux ça c'est le marché qui nous le dira mais en tout cas c'est quelque chose d'assez classique de revenir chercher un deuxième creux maintenant on peut très bien aussi repartir et réintégrer le précédent range et on aura ici juste une déviation et on peut très bien refaire un W ici c'est une possibilité aussi ça arrive qu'on fait des déviations baissières par exemple ici on peut voir qu'on était dans un range on a une autre déviation haussière on a légèrement retesté ce V top comme on pourrait le retester beaucoup plus faiblement ici pour avoir un W comme on pourrait avoir une continuation baissière également le but c'est d'avoir tous les scénarios possibles mais la clôture weekly il n'y a rien à dire en tout cas pour cette clôture en 4 heures alors ça fait un moment que je vous le dis mais je vous en parlais déjà depuis qu'on avait validé ce W là ce W là je vous avais dit que il est très compliqué à jouer puisque on est sur ligne de coup mais on est également sur résistance du range donc il est très dur à jouer et on voit qu'on a une grosse indécision du marché on range sur ce niveau là et on attend une cassure à la hausse ou à la baisse on voit qu'on a une compression, on fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut et voilà on attend la résolution de ce range avant de se placer si vous voulez faire de la continuation de tendance, donc le fait de jouer une tendance haussière ou baissière on attend la résolution de la range et si vous voulez jouer un range et bien on joue sur les extrémités borne basse on longue et borne haute on short là actuellement c'est intéressant ce que nous a fait le prix et ça je le dis assez souvent mais quand on revient chercher une ligne de coup d'un précédent W, il y a une très grosse opportunité à jouer ici on avait une autre ligne de coup de ce W là qu'on voit très bien si je mets mon close line on fait un W donc on avait une autre ligne de coup et on est venu la retester ici on a fait un M, on voit qu'on fait un M dans un M voilà c'est clairement baissier et on vient rechercher notre ligne de coup qui est un très très gros support ce niveau doit absolument être défendu et on voit qu'il est défendu et même il y avait un setup qui s'enclenchait ici on voit, on va chercher notre ligne de coup et en une heure qu'est-ce qu'on fait ? on fait un petit W pour relancer la tendance en une heure là on voit c'est un setup parfait on est clairement sur support sur un très très gros support très important une accumulation qu'on a eu ici on est en train de faire un W et voilà on a une confirmation soit on peut, en plus on retag la ligne de coup également ici je ne l'ai pas vu mais on revient chercher une autre ligne de coup ici sur cette mèche rouge et on peut très bien rentrer soit sur le pullback soit à la cassure le mieux c'est de rentrer en pullback sur le pullback vous avez une entrée beaucoup plus précise et soit le stop loss sous le précédent creux ou soit sur le deuxième creux du W c'est un peu plus agressif mais vous avez un risk reward beaucoup plus intéressant et après pour la prise de profit vous pouvez aller chercher soit la ligne de coup du précédent M on voit qu'on a été la chercher également donc là c'est comme si vous inversez la chart et on avait un W mais ici c'est un M donc on a notre ligne de coup et ici on voit parfait par exemple encore une fois qu'on est revenu chercher notre ligne de coup donc là on va rebondir on va peut-être être dans un range un peu plus court terme on va rebondir entre ces lignes de coup jusqu'à temps d'avoir une résolution à la baisse ou à la hausse mais globalement dans les ranges ça sert à ne prédire est-ce qu'on va le casser à la hausse ou à la baisse il faut surtout s'intéresser sur les zones pertinentes là où il y aura des acheteurs et là où il y aura des vendeurs et là on a déterminé nos deux zones si on regarde ça avec le tunnel Vegas là on avait un magnifique le 15 minutes qui était en train de leader bien le marché on voyait qu'on était en train de rebondir dedans on casse le tunnel H1 et là on a une confluence entre la ligne de coup le tunnel H1 le tunnel 15 minutes si on a des points à pivot on est sur un point pivot weekly on est sur un point pivot weekly qui vient de se créer vu qu'on est en début de semaine donc là c'est une grosse zone c'est la zone des 17 000 dollars à 17 050 dollars pour être plus précis c'est vraiment une très très grosse zone à défendre et on le voit les vendeurs ils sont très agressifs dessus donc voilà ceux qui veulent faire du trading un peu plus court terme en plus sur du 15 minutes ici on est dans un potentiel à range alors combien de temps il va durer ça je ne sais rien mais déjà là il y avait une opportunité de longue on avait de très bonnes conditions et là il y avait également une opportunité de short on le voit de toute façon déjà d'un point de vue donc comme je l'ai dit la localisation c'est parfait on fait un W on a une divergence haussière ici tac le prix fait un plus bas alors que le MACD fait un plus haut et pareil ici on est d'un point de vue de localisation on a notre point pivot notre tunnel Vegas on est sur la ligne de coût voilà on est sur un niveau très très important et est-ce qu'on diverge là-dessus alors on n'a pas divergé ici on n'a pas divergé vu qu'on a fait un sommet plus haut mais ici on a divergé donc aussi quand même une petite divergence enfin une divergence tout court une divergence alors potentielle donc ça dépend moi les divergences comment je les traite pour les vraiment les divergences long terme j'attends de valider un M ou un W c'est pour ça des fois je dis elle est validée elle est potentielle donc vraiment sur des divergences long terme donc weekly, daily je préfère avoir voilà là je dirais qu'elle est validée sur des divergences plus court terme vu qu'il faut rentrer il ne faut pas rentrer trop tard sinon notre stop loss il est trop loin du précédent sommet ou d'un point pivot ou autre moi je vais jouer sur des divergences potentielles et là on a une divergence potentielle qui n'est pas encore validée mais parce que pourquoi elle n'est pas validée ? si on fait ça la divergence fait ça et il n'y a plus du tout de divergence mais ça se joue vu que sur du court terme moi je vais être un peu plus agressif et là voilà pareil d'un point de vue de localisation on est sur un très bon niveau donc vous pouvez faire du ping-pong alors bien sûr à un moment ça va casser à la hausse ou à la baisse on ne sait pas quand mais voilà ça peut être un setup à jouer vous pouvez couper ça avec de l'order flow qu'on verra par la suite mais voilà bien sûr gérez toujours votre risque et investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre mais surtout voilà acceptez qu'à un moment vous allez perdre et aussi important n'allez pas jouer voilà par exemple si vous rentrez ici avec un stop loss sous le pressant creux ici n'allez pas jouer un risk reward de 1 pour 1 c'est complètement stupide aller chercher du minimum du 2 pour 1 c'est un grand minimum dans le trading jouez toujours du 2 pour 1 à moins que vous êtes sur un setup à contre-tendance et vous tentez vraiment quelque chose d'assez risqué vous voulez chercher du 1,5 pour 1 pourquoi pas mais moi je vous recommande toujours du 2 pour 1 voire du 3 pour 1 donc voilà d'un point de vue sur le BTC sur du court terme voilà on va jongler entre deux bornes on a la ligne de coût de ce M et de ce W et après on peut avoir des nouvelles lignes de coût ici ici on a une nouvelle ligne de coût ici si on fait un M comme ça tac on aura à nouveau une ligne de coût et ça peut se resserrer jusqu'à temps d'avoir un pump ou un dump mais globalement pour le moment les niveaux à surveiller c'est ce niveau là et ce niveau là et on est en train parfaitement en train de jongler dessus donc vous pouvez couper ça à l'order flow qui va vous permettre de voir est-ce qu'il y a du FOMO si oui est-ce que c'est du FOMO short est-ce que c'est du FOMO long ou pas par exemple ici on voit que durant ce bottom on avait un funding bien négatif on repasse sur un funding positif et on a une baisse de l'open interest donc qui nous dit une baisse de l'open interest nous dit des contrats qui se ferment donc ça peut être alors soit ça va être des longues qui sont liquidées on voit ici on a des gros pics de liquidation ici on a un gros pic de liquidation et on voit que l'open interest il chute fortement donc ça ça veut tout simplement nous dire qu'il y a des gens qui sont liquidés des longues qui sont liquidées par ici on voit que on a un gros pic de liquidation et un open interest qui chute fortement et ici on a un Open Interest qui chute alors qu'on n'a pas grand chose en liquidation quelques liquidations des shorteurs mais on peut aussi penser qu'on a des longues qui prennent profit, des longues qui ont acheté ici on voit qu'ici on a un regain léger de l'Open Interest et on peut avoir des longues qui prennent profit, donc lorsque vous prenez profit, vous avez un Open Interest qui chute, vu que vous clôturez vos positions, mais voilà l'Open Interest peut vous permettre de voir est-ce que dans un range ou est-ce qu'en tendance ça FOMO ou pas, par exemple ici on constate qu'on était dans un range globalement, un gros range et on voit qu'on a globalement des gens qui FOMO, on le voit ici ça FOMO massivement puisqu'on a un prix qui va venir baisser ici et on voit que le prix il augmente on voit qu'on a un funding négatif, donc ça nous laisse croire qu'il y a plus de shorts ici qui sont en train de pas de shorter le marché et de toute façon on le voit, on est venu liquider ici des shorts, donc des shorts qui ont accumulé leur position l'Open Interest a également bien chuté on le voit et après on a pu se rattaquer au long donc voilà, c'est globalement comme vous pouvez lire l'Open Interest alors je ne vais pas faire un cours complet entre le funding, l'Open Interest et le CVD ou autre indicateur technique de l'order flow j'ai tout un programme qui est là-dessus que vous pouvez retrouver en description mais c'est important de voir comment les gens réagissent sur les extrémités des supports et des résistances donc voilà pour BTC on va aller voir Ethereum alors je vais enlever ça pour le moment tac, on va supprimer c'est juste une alerte parce que ça va être beaucoup plus simple pour lire la charte alors Ethereum on est revenu également chercher une autre ligne de coup ici tac, voilà, parfait hop au pixel près on a vraiment buté parfaitement dessus et là on a alors je vais prendre plus cette ligne de coup que celle-ci parce que là on a vraiment eu trop de volatilité et je ne suis pas fan de prendre celle-là mais ici on va voir notre ligne de coup de H4 voilà hop on est parfaitement en train de un peu comme le BTC les charts se ressemblent fortement ouais la divergence enfin la différence c'est qu'on a une divergence haussière ici sur Ether donc ce qui veut dire qu'on a des vendeurs qui sont beaucoup plus faibles et c'est intéressant donc là on a une divergence potentielle qui n'est pas validée sur du H1 je veux vraiment ça va vraiment être des divergences sur du 5-15 minutes que je vais chercher des divergences agressives là j'attends vraiment une cassure pour parler de divergence validée mais après sur Ether c'est un peu la même chose que sur le BTC si je passe en plus court terme en 1h on a fait pareil on a fait un W ici on a été chercher notre ligne de coup on a sûrement divergé en 15 minutes ouais on a vraiment non même pas on a même pas divergé alors est-ce qu'on a dit non on a pas du tout divergé sur Ether donc voilà donc c'était un peu plus compliqué de shorter vu qu'on avait moins de conditions on était où on était on était même pas dans nos tunnels Vegas tac en point pivot ouais on avait juste la ligne de coup qui faisait office de résistance donc là sur Ether c'était compliqué de shorter le marché bien plus compliqué que ça mais on voit qu'on fait un M ici on a une autre ligne de coup qui est là et pour le moment on a rebondi dessus et off-office de résistance mais sur Ether c'est vrai que sur du court terme il y avait beaucoup moins d'opportunités que sur le BTC en général on aime bien avoir des confluences d'indicateurs que ça soit des confluences de localisation en mêlant les points pivot le tunnel Vegas voilà donc là on a des confluences avec une ligne de coup ou autre mais là sur Ether c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose mais globalement d'un point de vue d'un point de vue price action Ether est à peu près comme BTC on voit qu'il est en train de rebondir il fait un W puis de toute façon la charte THBTC voilà on est sur quelque chose d'assez alors on a fait quoi ouais on est on est en train de consolider il n'y a pas grand chose pas grand chose à dire on est toujours dans notre dans notre compression voilà j'ai terminé avec cette analyse donc comme je vous ai dit concentrez-vous plus sur le BTC il a l'air plus intéressant que Ether de ce que je vois on est en train de borne donc voilà attention aussi j'ai vu il y a des news concernant Binance donc voilà attention aussi aux fausses news et aux news qui peuvent chambouler le marché donc faites attention n'hésitez pas à mettre votre argent quand même sur des calls de wallet évitez de laisser tout votre argent sur un exchange on vous rappelle mais voilà not your case not your crypto donc quelque chose de classique mais voilà quand vous êtes sur un exchange vous confiez votre argent à un tiers c'est pas vous qui possédez la crypto donc laissez votre argent sur l'exchange si vous faites du trading mais pour l'investissement si vous avez une horizon de temps 3-4 ans mettez ça sur Ledger c'est beaucoup plus simple donc voilà les niveaux à surveiller sur BTC je les rappelle le niveau des 16 900$ et le niveau des 17 50$ donc on verra comment le marché évolue si on retourne là il y aura peut-être des opportunités de longue à voir si on prend la liquidité si on réintègre si on a des divergences le range il faut beaucoup s'adapter c'est rare qu'on ait des setups qui tournent parfaitement comme en tendance haussière ou baissière ou en général on agit plus un peu comme des robots que dans un range il faut beaucoup s'adapter voilà j'ai terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et vous comment vous agissez en ce moment sur le marché est-ce que vous êtes plus sur l'investissement plus du trading vos opportunités et si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à me le faire savoir sur le discord si vous avez des questions vraiment que j'ai besoin de vous montrer des charts pour y répondre ou pas des fois il y a des gens qui me disent oui est-ce que tu peux analyser telle crypto ou autre n'hésitez pas à venir sur discord je vous partage des charts et ça sera beaucoup plus simple qu'en commentaire youtube voilà je vous souhaite une très bonne soirée on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye